Si j'avais une baguette magique, je supprimerais définitivement ce que l'on appelle le recueil des besoins dans sa forme actuelle pour le moins. En fait, vous le savez bien, ce que l'on appelle le recueil des besoins, c'est d'abord un recueil des envies, quand on n'a pas d'ailleurs un catalogue dans lequel on choisit une formation plaisir. Le plan de formation n'est pas un outil de marketing social. Sa réussite va conditionner la performance de l'entreprise et parfois même son avenir ou sa survie. Alors concrètement, quand vous construisez votre plan de formation, commencez à demander à tous les managers si chacun de leurs collaborateurs est parfaitement adapté à son poste. Si chaque salarié est réellement adapté à son poste, l'entreprise va gagner 30% de productivité ou de qualité. L'autre priorité, c'est l'employabilité. Est-ce que chacun de mes salariés est capable d'être maintenu dans l'emploi si je change mon organisation ? Ou le cas échéant, est-ce qu'il est capable de trouver un emploi ailleurs dans une autre entreprise ? Alors qu'est-ce que c'est que l'employabilité ? Eh bien, elle est constituée de trois éléments depuis le congrès de Lisbonne. La maîtrise de la langue française, l'accès à Internet et la possibilité ou l'expérience de travail en équipe. Il y a une troisième obligation qui s'impose dans les plans de formation. C'est la GPEC, c'est-à-dire le respect des accords passés avec les partenaires sociaux. Dans tous les accords de branche ou d'entreprise, il y a des clauses formation. Alors vérifiez que ces clauses formation figurent bien dans le plan de formation. La quatrième part importante dans le plan de formation, ce sont les formations obligatoires ou statutaires. Par exemple, en ce moment, tout le monde doit être formé, du moins tous ceux qui le font, doivent être formés au recrutement sans discrimination. Dans les banques, il faut former à la lutte contre le blanchiment. Toutes ces formations obligatoires doivent figurer et ça fait beaucoup d'argent. La cinquième priorité, c'est la préparation de l'avenir. Chaque salarié doit être préparé à l'évolution des compétences de son métier. La digitalisation, les objets connectés, l'imprimante 3D, les demandes des consommateurs, la loi, tout ça font que les métiers vont changer. Et bien, il faut anticiper et c'est une part très, très importante de votre plan de formation. Et c'est seulement une fois que ces cinq priorités sont comblées, qu'il faut demander aux salariés s'il a des projets personnels, lesquels peuvent être traités dans le cadre de son CPF et dans le cadre d'un bon accord CPF. Voilà, enfin, comment on peut garantir un plan de formation qui a un véritable ROI, un véritable Return on Investment sur chaque action de formation. Vous voyez qu'on est très, très loin du recueil des besoins. Merci. Merci.